En 2006, Brie, une jeune américaine, partage son quotidien sur YouTube sous le pseudo Lonely Girl Fifteen. C'est la première youtubeuse à atteindre les 50 000 abonnés à l'époque, pourtant elle est comme vous et moi, mais c'est donc facile de s'identifier à elle. Surtout, à l'époque, c'est une adolescente un peu introvertie qui se sert d'internet pour communiquer et essayer de sortir de sa solitude. Elle gagne rapidement en notoriété et se hisse dans le top des youtubeurs de l'époque. De 2006 à mi-2007, c'est l'une des youtubeuses les plus populaires au monde. Mais de vidéo en vidéo, les internautes remarquent des détails troublants. Elle parle de temps en temps de la religion étrange de sa famille et plus elle en parle, plus ceux qui la suivent s'inquiètent. Derrière les caméras, il est clair qu'elle vit des choses anormales et la vie d'adolescente banale qu'elle met en avant paraît bien loin de son véritable quotidien. La situation fait que des médias viennent à s'intéresser à elle et à enquêter, au point de provoquer une énorme polémique à l'époque. Brie n'est pas ce qu'elle prétend être et son mensonge provoque la chute de sa chaîne, sauf que ça n'était que le début. Bonjour, je suis Sylar, sur cette chaîne j'aime vous raconter des histoires extraordinaires, souvent liées à la pop culture, et je reviens aujourd'hui sur ce cas vraiment surprenant. Avant d'entrer dans les détails de l'histoire, je suis ravi de vous présenter le sponsor de cette vidéo, c'est Shadows, une plateforme VOD dédiée au cinéma de genre. Shadows, c'est la plateforme française concernant les VOD autour du cinéma de genre que j'utilise le plus. Elle est entièrement dédiée au cinéma de genre, avec de l'horreur, de la science-fiction, du thriller ou encore du fantastique. Elle est gérée par des passionnés de cinéma de genre et dispose d'un catalogue de près de 500 films. Ça va du long au court-métrage, avec des grands classiques, des pépites méconnues et des exclusivités Shadows, il y en a pour tous les goûts. J'utilise Shadows depuis son lancement, je vous confirme que le catalogue s'enrichit d'année en année. L'abonnement est à seulement 4,99€ par mois sans engagement, et en ce moment il y a une offre spéciale Halloween, où Shadows vous offre un mois d'abonnement gratuit avec le code promotionnel qui s'affiche. Ça est l'artichaut H23, et pendant tout le mois d'octobre, il y a un film différent à découvrir chaque jour, du 1er au 31 octobre avec quelques pépites. Pour l'occasion, je vous propose la sélection de mes films préférés sur Shadows, elle correspond à mes goûts, mais elle touche aux thématiques de la chaîne, donc ça pourrait vous plaire. Ça va de l'horreur cosmique à l'hommage Lovecraftien, en passant par du fantastique minimaliste, avec à chaque fois des histoires riches en suspense. Allez voir leur pitch, il pourrait bien vous plaire. Je vous rappelle le code promo pour tester Shadows, et c'est parti pour la vidéo du jour. Bonjour les gars, c'est mon premier vlog vidéo. Ce que vous devez savoir sur ma ville, c'est que c'est vraiment débrouillant, vraiment débrouillant, vraiment débrouillant. C'est probablement pourquoi j'ai beaucoup de temps sur mon computer. Des millions de vues, des centaines de milliers d'abonnés, à l'époque, c'est énorme sur YouTube, et cette youtubeuse devient une partie du quotidien de beaucoup d'internautes autour du monde. Pourtant, son aventure commence comme ça, avec un vlog tout ce qu'il y a de plus banal où la jeune adolescente se révèle au public et fait part de son envie d'à son tour partager son quotidien comme d'autres contes qu'elle suit. De vidéo en vidéo, Marie partage des brèves de sa vie, des moments qu'on a toutes et tous vécu, et ce qui fait que beaucoup de gens adhèrent au concept. Elle prend YouTube pour un journal intime virtuel, et ce sont des vlogs avant qu'ils deviennent populaires sur la plateforme. On rentre quelques instants dans les moments de vie qu'elle souhaite nous partager. Sa première vidéo est publiée le 16 juin 2006, et deux semaines plus tard, sa nouvelle vidéo a atteint 50 000 vues en 2h. Encore une fois, c'est énorme pour l'époque. C'est la première fois que Brie se montre assez triste, et surtout, elle vit et fait également pour la première fois allusion à la religion mystérieuse de sa famille. Et ensuite, dans ses autres vidéos, la vie de Brie se dévoile un peu plus. Elle parle d'elle, montre également son ami Daniel, de qui elle est très proche. Puis, les premiers faits troublants apparaissent, notamment autour de la religion de ses parents. Je me suis demandé à Daniel ce que mon père parle. Et il ne m'a pas dit. Maintenant, il a posté cette vidéo. Donc Daniel, sur sa chaîne YouTube, fait part aux internautes que Brie est une ado vraiment très isolée, maintenue chez elle par ses parents et qu'elle n'a qu'Internet pour vraiment s'évader. Et après, il raconte son expérience au camp d'été de Brie qui était vraiment très bizarre. Her dad invite me back to the summer camp. It sucks. It's so weird. Brie's really into it. She's like a counselor. She's been a counselor now for a couple of years. They learn about their religion. He invited me because he wants me to film this little play they do at the end of the year, which is not what I want to do. I didn't really want to. And that's when her dad's all, well maybe we can't have you coming over anymore. Suite à sa vidéo, Brie le prend vraiment très mal. Elle se sent attaquée dans ses croyances. Elle décide d'en parler parce que c'est son amie et il devrait comprendre. Elle décide de filmer leur interaction. Ça part en dispute. En parallèle, la chaîne Lonely Girl Fifteen devient la chaîne qui gagne le plus d'abonnés sur cette période, c'est vous dire sa popularité. Et là où la majorité des médias voient en YouTube une plateforme assez banale, souvent réduite aux clichés des vidéos de chat, eh bien Lonely Girl Fifteen apporte une nouvelle façon assez rafraichissante d'interagir avec le public. Et avoir ses vidéos, franchement, ça a un côté assez nostalgique aussi. Puis une vidéo vraiment bizarre accentue le doute que certains avaient déjà. Donc Brie a participé à une cérémonie, elle parle du traitement. On s'est dit qu'il sait pas trop ce que c'est qu'elle a reçu. Et elle évoque surtout l'Enochien. C'est le langage qu'auraient transmis les anges à l'humanité. Ce serait une langue très liée à l'occultisme quand vous faites des recherches dessus. On commence à toucher à des sujets étranges. Et depuis cette cérémonie, elle se sent comme une nouvelle personne. En fait, là, on se rend bien compte qu'il y a un souci et son amie Daniel le sait. Elle vit quasi recluse avec ses parents. Elle prend des cours à domicile. Et depuis la cérémonie, son comportement, il a changé. Alors Daniel décide de filmer. D'en parler pour avoir des preuves suffisantes pour alerter les autorités. Et surtout, il partage ce qu'il filme avec nous. Alors, si aujourd'hui ça parait moins naturel, sa façon de s'exposer et de parler comme ça, il faut se dire que les codes de communication des réseaux sociaux évoluent vraiment très très vite. En 2006, on tâtonnait encore. Parler frontalement aux gens, vloguer c'était franchement pas courant. Alors, il y a un côté un peu voyeur, mais rappelons-nous qu'on est en 2006, les réseaux c'est nouveau, et on n'a pas forcément toujours conscience de la limite avec notre vie privée à ne pas franchir. Il enquête un peu plus en profondeur sur la religion de Brie. Elle fait partie d'un mouvement qui se nomme The Hymn of One, et dans sa croyance, il protège des femmes identifiées avec un trait positif, qui sont ensuite surveillées par d'autres membres. Et Daniel décide donc de suivre Brie lorsqu'elle est emmenée dehors par quelqu'un pour voir où ils vont. Et en fait, le comportement de Daniel aussi est légèrement flippant parce qu'il la stalk, et surtout il partage tout ça sur internet, voilà, c'est vraiment bizarre. Et en plus, il remarque qu'il y a une dame mystérieuse qui accompagne Brie, et c'est toujours elle qui passe la chercher dès que Brie sort de chez elle. Pendant ce temps, Brie continue de poster des vlogs banals sur sa vie, et en parallèle, dans les commentaires, il y a pas mal de gens qui l'alerte sur le fait que la situation, elle commence à vraiment pas être normale. Brie en parle à ses parents qui la rassurent, mais quand autant de gens lui répètent qu'elle doit réagir, et quand même Daniel ne fait que la confronter, elle décide de prendre un peu de recul. Il y a une autre cérémonie de prévu, mais cette fois-ci elle ne veut pas y participer. Et là, la situation dégénère. Daniel s'inquiète vraiment pour Brie, il veut alerter les autorités, mais il sait qu'il lui faut encore du solide parce que Brie est sous l'emprise de ses parents, visiblement, alors sur sa chaîne, Daniel décide de se rendre chez la dame qui suit Brie absolument partout. Alors vous n'arrivez pas, il montre une effraction en direct sur YouTube, voilà. L'ordinateur, laissez allumer, un dossier un peu top secret, laissé sur le bureau, des images de Daniel surveillé, ça y est, on y est, il y a baleine sous gravillon. Ils ont des photos, je veux dire, qu'est-ce que c'est ? Bon bah là ça dégénère dans tous les sens du terme, Daniel prévient Brie et la persuade de bouger avec lui, ils partent en cavale, les parents de Brie disparaissent, Daniel et Brie sont poursuivis jusqu'à leur motel par des gens qui semblent appartenir au même groupe religieux que Brie, et tout ça est bien sûr diffusé sur YouTube. Ils sont traqués par le groupe qui a fondé cette étrange religion, il s'agit d'un culte ancien appelé l'Ordre de Dendera. Bon là évidemment c'est gros, certains d'entre vous ont peut-être eu la pulse à l'oreille dès que Brie a commencé à parler de sa religion, parce que Brie n'est vraiment pas qui elle prétend être. L'histoire parait trop grosse, ça sent un peu le coup monter. Il y a des gens qui commencent à sérieusement enquêter autour de sa chaîne. Certains trouvent par exemple que l'évolution de la chaîne est bizarre, notamment la relation entre Brie et Daniel, parce que oui il y a plus que de l'amitié, et puis cette espèce de toile de fond autour de l'étrange religion de sa famille. Franchement tout ça, ça fait vraiment très romancé. Mais ce sont d'autres preuves, irréfutables cette fois, qui démasquent véritablement la supercherie. Parce que lorsque les fans se regroupent sur le forum de Lonelygirl15, sur son site officiel, ils découvrent que le site avait été enregistré avant même que les premières vidéos ne soient postées, et que les noms de ceux qui ont enregistré le site n'ont rien à voir avec Brie, et ce sont des hommes. Alors des internautes, pour en avoir le cœur net, décident d'envoyer un message au compte de Brie sur Myspace, avec un compte créé pour l'occasion, afin de la féliciter. Et en fait ce message, c'est un appât. Et Brie, en tout cas son compte, mort à l'hameçon. Elle visite leur profil et leur répond. Et grâce à ça, il retrace l'adresse IP du compte de Brie, et il découvre qu'il est en fait géré par une employée de la CAA, la Creative Artists Agency. Là en gros, c'est un coup de théâtre. Lonelygirl15 n'existe tout simplement pas réellement. Elle a été créée par une agence. Le Los Angeles Times publie un article reliant Lonelygirl15 à cette agence. Et le voile est levé. Brie n'est pas vraiment Brie. C'est en réalité une jeune actrice, Jessica Ali Rose. Et ce projet n'est qu'un gigantesque projet de fiction. Miles Beckett et Mesh Flanders sont à l'époque deux jeunes pleins d'idées. Ils veulent raconter des histoires, et voient alors l'essor d'internet comme une superbe opportunité. Beckett a une idée. En regardant YouTube, si on s'y prend vraiment bien, comment peut-on distinguer ce qui est réel de ce qui est faux sur YouTube ? Beckett a alors envie de créer un blog vidéo narratif. Il en parle à Flanders, et ils se disent tous les deux que ce serait super de créer une espèce d'émission de télé d'un genre nouveau. Alors ils commencent à écrire le scénario, et en deux semaines, ils ont les points clés de leur intrigue. La protagoniste, Brie, est une adolescente qui a 16 ans, elle prend des cours à domicile, et bon, c'est une fille assez normale. Excepté pour le fait que ses parents font partie d'une étrange religion, qui ressemble à une secte. Il confie le côté commercial du projet à leur amie Grette Goodfried, un avocat qui devient ensuite l'un des producteurs de l'émission. Et c'est sa femme, Amanda, qui est alors employée par la Creative Artists Agency, qui s'occupe de la page MySpace de Brie. Le projet est prêt, il passe alors des annonces de casting sur Craigslist, pour un projet qui s'intitule The Children of Anchor Cove. Il recrute Jessica Lerose pour le rôle de Brie, et Youssef Aboutaleb pour le rôle de Daniel. La suite, on la connaît, le projet est lancé, mais dites-vous qu'il ne génère absolument rien en termes économiques, puisqu'à l'époque, il n'y a pas de monétisation, même pas de pouce en fait, hein, on notait encore les vidéos avec des étoiles. C'était les tout débuts de la plateforme. Et leur but avec tout ça, c'est tout simplement de se faire connaître pour financer un film indépendant. Sauf qu'au final, ils décident de revoir leur plan pour se consacrer uniquement au projet web, parce qu'ils se rendent compte qu'en termes de statistiques et de popularité, ça explose vraiment tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Et la chaîne YouTube n'est qu'une brève partie de l'univers LG-15 qui est parti très très loin. À partir du moment où les créateurs et acteurs ont révélé publiquement que le projet était une fiction, le récit est devenu tentaculaire. Dans un espèce d'ARG internet sur toile de fond de sociétés secrètes, de super-pouvoirs et d'individus pourchassés pour leurs capacités. Pour vous résumer l'histoire, le lore, l'intrigue dans ses grandes lignes, Lonely Girl Fifteen raconte donc l'histoire de Brie, une adolescente de 16 ans, qui est proche de son ami Daniel et dont la famille est impliquée dans une religion mystérieuse, possiblement une espèce de société secrète appelée l'Ordre de Dundera. Et au fur et à mesure, le groupe s'étend avec d'autres personnages qui enquêtent tous sur l'ordre et sur leurs intentions. Brie est choisi pour participer à une cérémonie mystérieuse à laquelle même ses parents ne peuvent pas assister. Brie est kidnappée par l'Ordre, elle réussit à s'échapper, mais malheureusement, en août 2007, elle se sacrifie pour ses amis, ce qui marque un tournant dramatique dans la série puisque son personnage est éliminé. Les vidéos continuent de suivre les personnages restants, dans leur longue quête pour découvrir la vérité sur l'Ordre. Je suis surpris qu'un projet aussi avant-gardiste ait eu assez peu d'échos, en tout cas en France, parce que c'était pile l'époque des premiers créateurs web qui s'essayent à la fiction par exemple. Avec le succès de Lonely Girl 15, les créateurs ont la chance que tout créatif aimerait avoir. Il y a des gens qui voient ça et ils se disent ouais c'est vraiment un projet intéressant et avant-gardiste. Alors comme ça, ils leur donnent 5 millions de dollars pour les produire et afin qu'ils puissent développer leur univers. Et avec ce financement, ça va beaucoup trop loin. Dès que la cavale est entamée et après la disparition de Brie à la fin de la première saison, le projet part dans tous les sens avec des spin-off dans plusieurs pays, en Angleterre avec Kate Modern, en Pologne ou encore en Australie. L'univers s'étend mais la série ne se renouvelle jamais vraiment. On est dans le cliché du groupe de personnages qui doivent déjouer un complot secret mondial, avec les frères et sœurs et les amoureux qui se révèlent faire partie de la conspiration. Et c'est dommage parce que LG Fifteen à la base c'est une intrigue étrange mais vraiment bien posée en toile de fond avec des inspirations réelles. La série puise dans l'occultisme pour construire son intrigue bizarre. Et au début ça marche parce que ça passe à travers Brie, cette jeune fille qui est vraiment très attachante. Sauf qu'on n'y croit jamais trop au final parce que ça passe d'une fille qui semble isolée et un peu forcée à vivre recluse par ses parents, à un complot mondial d'une société secrète omnisciente qui traque les personnages n'importe où et qui font des cérémonies en tunique noire au fin fond des bois. Leur dispositif était vraiment super, audacieux, original, mais je pense que ça a impacté la qualité générale du projet à vouloir trop en faire. Et en 2016, pour célébrer le 10e anniversaire de Lonely Girl Fifteen, il y a une nouvelle vidéo qui a été publiée sur Youtube qui devait un peu teaser une suite justement à toute cette histoire mais qui n'a jamais vu le jour jusqu'à aujourd'hui. Peut-être à cause du manque d'intérêt, d'engouement ou tout simplement parce que c'était plus l'époque. Le retour est bien essayé, mais la magie n'est plus là. Le projet LG Fifteen a également marché parce qu'il y avait un côté naïf, sincère à l'époque, autant dans le projet que dans la mentalité internet de 2006, qui n'est plus du tout la même aujourd'hui. En tout cas, et surtout aujourd'hui où on a un peu à l'ère du deepfake, des réflexions sur le réel des images qu'on voit, je trouve que ce cas rétrospectif est vraiment super intéressant. Et dites-vous vraiment que ce projet, c'est une prouesse. Plus de 60 millions de vues au total, c'est une des premières chaînes à populariser le vlog, une des premières chaînes aussi à faire de la fiction sous un angle nouveau, et ça a été une des plus populaires à l'époque. Et ça fait vraiment bizarre, je trouve, de regarder ces vidéos aujourd'hui. C'est à la fois un miroir d'une autre époque d'internet, et aussi un moyen de voir comment est-ce que cette expérience a évolué au fil du temps, et je trouve ça vraiment passionnant. Surtout au final, ils ont très rapidement révélé que c'était une fiction, et il y a quand même eu une fanbase qui est restée, et il y a plein de gens qui ont vraiment adhéré au projet. Vous avez peut-être remarqué des parcours similaires, moi j'ai surtout vu un peu l'analogie avec le cas Poppy, qui est devenue une musicienne assez célèbre, et en fait, elle aussi, elle a commencé avec des vidéos assez étranges, à cultiver une espèce d'aura bizarre, mystérieuse autour de son personnage. I'm Poppy, 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 I'm Poppy. You live in Los Angeles, what is that like? It's a wonderful place where all your dreams can come true, but there's a great lack of petrichor here. Oursๆ Pour ensuite, étendre son univers, mais cette fois-ci pas du côté fiction audiovisuelle, mais musical. Je suis curieux de savoir en commentaires si vous connaissiez, ou bien voilà, avoir un peu votre opinion sur ce sujet. Je remercie à nouveau Shadows d'avoir sponsorisé cette vidéo, je vous rappelle notre code promos, franchement foncé, si vous aimez les films de genre, vous allez forcément trouver votre bonheur. Je vous remercie pour votre soutien, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, je vous souhaite un excellent week-end et je vous donne rendez-vous, à très bientôt pour la prochaine vidéo, au revoir.